Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, à Grand Bassam, 5 candidats indépendants rivalisent avec 2 autres issus du RHDP et du PDCI RDA. Des détails dans ce 7 minutes. Les campagnes électorales se tiennent bel et bien à l'intérieur du pays. Les candidats profitent de leurs rencontres avec les populations pour appeler à des élections apaisées. Et puis, le Palais de la Culture de Trècheville a servi de cadre pour abriter la 6e édition de Talent Juvres, un concours de chant choral pour révéler les jeunes talents. Nous y reviendrons. La campagne électorale s'emballe à Grand Bassam où 5 candidats indépendants rivalisent avec 2 candidats investis par leur formation politique. Le maire sortant Jean-Louis Moulot du RHDP et Linda Diplot qui portent les couleurs du PDCI RDA. Mais la vague des indépendants portée par Kamara Oumar de Kamso croit fermement en leur chance. Vu le passé, vu tous les actifs et à mon côté, je me dis que je suis le candidat de mieux placé pour m'emporter cette élection. On a essayé des gens qui ont dit qu'ils vont transformer la vie. Mais c'est gagné. On a vu quoi ? On a vu quoi ? On a vu quoi ? Mon frère, quand je ne vois rien, il faut que je cherche ailleurs. Depuis le lancement de la campagne des élections locales, la ville balnéaire vit au rythme des klaxons. Parade pédestre des équipes de campagne affiche à l'effigie des candidats. Après les deux premiers jours de campagne, place aux leçons tirées des manquements. D'abord, on a eu un très bon monde. Mais quand le candidat prend la parole, il est important que pendant qu'il prend la parole, que le monde soit encore là et qu'on ne constate pas un mouvement de foule. Comme les indépendants, les candidats des partis politiques sont serrats, à l'instar de l'équipe du maire sortant, Jean-Louis Moulot. Le candidat Jean-Louis Moulot a déjà fait ses preuves. Ce qu'il avait proposé aux populations il y a cinq ans d'ici là, a été entièrement réalisé et propose un nouveau challenge aux populations de Bassam. La période des campagnes pour les élections municipales et régionales fixée au 2 septembre 2023 prend fin le vendredi 31 août prochain. A Boiflé, la campagne pour les élections régionales et municipales bat son plein à l'espace Tchanchar de Boiflé, dont son quartier général, le candidat du RHDP Epiphan Zorobi a lancé sa campagne par une réunion technique avec son staff pour déballer son programme de développement avant d'aller sur le terrain pour les meetings et rencontres. Cap sur le rond-point du quartier Cocor, le candidat au municipal de l'Alliance PDCI, PPACI, Aziz Kofi Serge, a réuni les militants et populations pour présenter son programme de développement. Les Ivoiriens, de façon générale, lorsqu'il y a des élections, les gens sont apeurés, apeurés à cause de ce que d'un passé assez récent. Et nous devons sortir de ces peurs-là. Une élection, c'est une compétition. Donc, j'appelle à la responsabilité de chaque candidat, à chaque État-major, pour que nous utilisons le bon temps, que nous sortons des dénigrements inutiles, que nous sortons des insultes, mais que nous concentrons sur ce que nous avons à proposer à nos différentes populations. Je pense que c'est la chose essentielle. De l'autre côté de l'espace tchan-tchan, le candidat indépendant au municipal de Boisflé, Hippolyte Nguesson-Kouakou, a présenté son programme de société afin d'inviter les populations à le voter. Quand tu veux le bien-être de ta population, tu te soucies au problème de cette population. Il faut vivre avec cette population pour voir la réalité de cette population. On ne peut pas être en dehors de la population et venir diriger une population. C'est ce qui est anormal. L'ensemble des candidats au régional et municipal de la Maraoué ont lancé un message à des élections apaisées et sans violence. Femme entourée est réélue à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La liste, ensemble pour une chambre forte, a obtenu 84,16% contre 13,86% des voix obtenues par son adversaire, Franck Michael Bonny. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est une institution publique au service du secteur privé. Et nous devons gérer cette institution comme la prunelle de nos yeux. Sur les 102 membres élus inscrits, 101 ont pris part au scrutin. À travers cette réélection, Femme entourée qui occupe ce fauteuil depuis le 31 juillet 2016 veut poursuivre ses chantiers, déjà engagés, avant d'entrevoir de nouvelles perspectives pour l'institution qui, au-delà d'être l'interface entre les pouvoirs publics et les secteurs privés, est une structure d'appui aux entreprises privées. C'est sur cette note que la finale du concours des jeunes chorales de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire a débuté. Cette sixième édition de Talent Juve a eu lieu le 26 août 2023 au Palais de la Culture de Trècheville, organisée par l'ONG Cœur d'Enfants. Le concours qui regroupait six chorales en compétition avait pour objectif de promouvoir le talent spirituel et artistique des enfants. Toutes mes félicitations, mes encouragements au comité d'organisation du comité Talent Juve pour le fait que, chaque année, ils organisent ces concours pour occuper sainement nos enfants dans le Seigneur. et nous, c'est à leur honneur, tout ce qu'ils font pour eux, que nos enfants soient épargés de manière spirituelle. La chorale chérubin et séraphin de la paroisse internationale Saint-Emmanuel, chez de Yopougon, est sortie vainqueur de cette compétition. Aujourd'hui, c'est tous nos efforts qui sont primés, tous nos efforts qui sont récompensés. Ce sont des enfants assidus, des enfants intelligents, des enfants respectueux. Durant un mois, nous sommes à l'église, on ne sont pas là. Merci à notre église pour leur soutien. La chorale gagnante a remporté la somme de 250 000 francs CFA et des kits scolaires. Il faut noter que le concours de chorale regroupait les enfants de 6 à 16 ans. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et cet info.ci. Les programmes se poursuivent.